Le président vietnamien a démissionné après des jours de rumeurs selon lesquels il était sur le point d'être limogé dans le cadre d'une campagne anticorruption qui a conduit au limogéage de plusieurs ministres, selon les médias d'État. Nguyen Xuyang Phuc a soumis sa démission de ses postes assignés, a quitté son emploi et a pris sa retraite, a déclaré la VNA. Le départ soudain de Phuc est une décision inhabituelle dans le Vietnam communiste, où les changements politiques sont normalement orchestrés avec soin, en mettant l'accent sur une stabilité prudente. Les médias d'État ont déclaré que le parti communiste avait jugé qu'il était responsable des actes répréhensibles commis par de hauts ministres sous ses ordres pendant son mandat de 2016 à 21 en tant que premier ministre, avant qu'il ne devienne président. Deux vice-premiers ministres ont été limogés ce mois-ci dans le cadre d'une purge anticorruption qui a conduit à l'arrestation de dizaines de responsables, de nombreuses allégations concernant des accords conclus dans le cadre de la réponse Covid du Vietnam. Phuc a pris la responsabilité politique en tant que leader lorsque plusieurs responsables, dont deux vice-premiers ministres et trois ministres, ont commis des violations et des manquements, entraînant de très graves conséquences, a déclaré la VNA, citant le communiqué officiel du comité central du parti. L'Assemblée nationale du pays a démis femme bin Min et vu duc Dam de leur fonction de vice-premier ministre ce mois-ci. Min était ministre des Affaires étrangères et Dam était chargé de la gestion de la pandémie par le pays. Au moins 100 fonctionnaires et hommes d'affaires, dont l'assistant de Dam, ont été arrêtés dans le cadre d'un scandale impliquant la distribution de kits de tests Covid. 37 personnes, dont de nombreux diplomates et policiers de haut rang, ont également été arrêtées dans le cadre d'une enquête sur le rapatriement de vietnamiens pendant la pandémie. Après avoir fermé ses frontières pour ralentir la propagation du virus, le Vietnam a organisé près de 800 vols charter pour ramener chez eux des citoyens de 60 pays et territoires. Mais les voyageurs ont dû faire face à des procédures compliquées tout en payant des tarifs aériens exorbitants et des frais de quarantaine pour rentrer au Vietnam. FUC a été élevé au rôle largement cérémoniel de président en avril 2021 après avoir remporté des applaudissements pour la gestion largement réussie par le pays de la crise de Covid. Le Vietnam autoritaire est dirigé par le Parti communiste et officiellement dirigé par le secrétaire général du parti, le président et le premier ministre, les grandes décisions étant prises par le bureau politique désormais composé de 16 membres. Le Hong Yeap, membre de l'Iseas Yousoph Ishak Institute de Singapour, a déclaré que la démission de FUC pourrait également être liée à des querelles politiques. « C'est principalement lié à des enquêtes sur la corruption mais nous ne pouvons pas exclure la possibilité que ces rivaux politiques aient également voulu le démettre de ses fonctions pour des raisons politiques », a-t-il déclaré à l'agence France Presse. Le chef du Parti communiste, Nguyen Phu Trong, l'architecte de ce qui est la plus grande campagne anticorruption du Vietnam, doit démissionner en 2026. Certains politiciens essaieront d'obtenir le « premier » prix et à cause de la concurrence de leurs rivaux, dans ce cas M. FUC est l'un d'entre eux, ils voudront peut-être le destituer pour ouvrir la voie à l'autre candidat pour obtenir le poste le plus élevé.